Ça commence. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala nabi l'huda. Wa ala alihi wa sahabah amma ba'd. Alors mes frères et sœurs, le cours d'aujourd'hui de Sheikh Salih al-Fawza alhamdulillah est un cours que j'ai extrêmement apprécié et j'espère que vous apprécierez son cours tout autant que moi je l'ai apprécié. Et en guise d'introduction à cela, je me permets de vous demander de me résumer un petit peu ce que c'est que le mois de Ramadan. est-ce que en réalité, alors peut-être que ma question était trop vague, est-ce que le mois de Ramadan c'est uniquement le mois du jeûne ? C'est-à-dire, c'est le mois de la privation de nourriture et de boisson et accessoirement de rapport avec son épouse ou ses épouses. Alors il y a une personne, un Imran, qui me dit que c'est le mois du Qur'an. Pareil pour Nada al-Kassir. Et pareil pour Abdullah, qui me parle du mois du Qur'an ainsi que des adorations. Donc, alhamdoulilah, vous êtes nombreux à avoir compris que le mois de Ramadan, ce n'était pas juste un régime. Parce que malheureusement, pour un grand nombre d'entre nous, Ramadan, c'est synonyme de régime. C'est-à-dire, je mange moins, je bois moins, je sors du mois de Ramadan, j'ai perdu 10 kilos, mais est-ce que j'ai perdu des tâches noires sur mon cœur ? Les tâches noires des passions, des déviances, des égarements, des péchés, des transgressions ? Est-ce que j'ai réussi à les enlever de mon cœur ? Ou la seule chose que j'ai réussi à perdre durant ce mois, c'est quelques kilos superflus ? Eh bien, là va être tout le sujet de notre cours de ce soir, Inch'Allah. Le cher Fawzan, Hafidhahullah, nous dit Alors la première chose, cher Fawzan, alors je vous rappelle que c'était des cours qu'il dispensait durant le mois de Ramadan, mais nous, nous avons décidé de les étudier avant le mois de Ramadan pour nous y préparer, pour que dès le premier jour du mois de Ramadan, nous soyons déjà, comme on dit, opé, nous soyons opérationnels. Donc le cher Fawzan, Hafidhahullah, disait à son auditoire, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, durant ce mois béni, la crainte d'Allah. Et qui peut me rappeler quel est le but du mois de Ramadan ? C'est que l'on parvienne à quoi ? Voilà. Le but du mois de Ramadan, c'est de parvenir à atteindre la piété, de parvenir à atteindre la crainte révérentielle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, cher Fawzan, nous disait, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, en ce mois béni, de craindre Allah. C'est le but de notre jeûne, de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, on est bien d'accord que la crainte d'Allah, on est censé l'avoir toute l'année. Pas uniquement le mois de Ramadan, je vais craindre Allah et j'attends qu'une chose, c'est que le mois de Ramadan se termine pour retourner, comme on dit, à mes vieux démons, pour retourner à toutes mes vilaines passions, à tous mes manquements et toutes mes transgressions. Non, Allah, subhanahu wa ta'ala, on se doit de le craindre en tout temps. Cependant, on se doit de le craindre d'autant plus durant ce mois béni de Ramadan. ولكن هذا le châle l'humaziyyatoun khassatoun ou l'humaziyyatoun khassahou Allah biha. Alors, je vais vous le lire directement en français. Exceptionnellement, je ne vais pas lire tous les propos de Cheikh Al-Fawzan Havidallah parce que justement, ça s'étale sur trois pages. Donc, par souci de concision et pour gagner du temps, je passe directement à la traduction en direct live. Donc, Cheikh nous dit que ce mois-ci, Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a spécifié par des particularités. C'est la saison de tous les biens. Comme il a été rapporté du messager d'Allah, et encore une fois, notez que Cheikh Fawzan en arabe nous dit rouia, ce qui indique qu'effectivement, ce hadith, il est faible où il aurait été rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kana yad'u Allah, subhanahu wa ta'ala, bibulughi ramadan, wa kana yakul ou idha dakhala shahru rajab, allahumma barik lana fi rajab wa sha'aban wa balighna ramadan. Donc, dans ce hadith qui est faible, qui est notamment rapporté par al-bayhaqi, rahmatullahi alihi, le shi, il aurait été rapporté que le messager d'Allah aurait dit lorsqu'il entrait durant le mois de rajab, ou Allah, bénis-nous dans notre mois de rajab, ainsi que sha'aban et fait-nous atteindre ramadan. Il aurait été également rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, faisait la bonne annonce à ses compagnons de l'approche du mois de ramadan et il leur indiquait ses mérites au mois de ramadan et il leur disait ayyuhannas qad avallakum shahrun a'zim al-mubarak ô vous les gens, certes un mois immense et béni est venu vous ombrager comme on pourrait le traduire de manière très littéraire c'est-à-dire vous est venu un mois immense et béni et il disait ceci au sujet du mois de ramadan et il incitait ses compagnons sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam à redoubler d'efforts c'est ce qu'on appelle en langue arabe comment on appelle en langue arabe redoubler d'efforts fournir tous les efforts alors c'est pas azurd azurd c'est l'ascétisme bravo ouh tzabri al-ijtihad c'est ça redoubler d'adoration durant ce mois-ci donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam motivait ses compagnons durant ce mois à redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah dans toutes les oeuvres pi que ce soit les actes obligatoires ou que ce soit les actes surrogatoires en termes de prière en termes d'aumône en termes d'ihsane l'excellence que ce soit dans le comportement ou autre wa sabrina ala ta'atillah la patience dans l'obéissance à Allah il ne faut jamais oublier que la patience c'est l'une des plus grandes adorations d'Allah et Allah aime les patients et Allah est avec les patients la patience c'est quelque chose d'illustre dans notre religion et qui d'entre nous sait encore patienter lors des épreuves et notamment lors des décrets d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam enjoignaient ses compagnons à occuper leur journée par le jeûne et leur nuit par al-qiyam donc regardez là on va vraiment rentrer en plein dans les actes à faire qu'il convient de faire durant ce mois de Ramadan mes journées je vais les occuper déjà par cette obligation ce quatrième pilier de l'islam qu'est le jeûne donc je jeûne la journée est-ce que le mois de Ramadan il est propice uniquement d'adorer Allah durant la journée ou bien la nuit également à sa part d'adoration et il convient aussi de faire des efforts également durant les nuits de Ramadan alors vous me dites tous les nuits également pourquoi parce que je suis sûr que vous avez tous l'habitude d'accourir aux prières du Taraouih ces fameuses prières nocturnes que nous effectuons en congrégation à la mosquée après la prière du Aisha donc voilà pourquoi Cheikh Fawzan nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoignait ses compagnons à occuper leur journée de Ramadan par le jeûne et ses nuits par al-qiyam la prière nocturne et également occuper toutes ces heures de Ramadan que ce soit de jour comme de nuit dans la lecture du Qur'an c'est pour ça que vous êtes nombreux à m'avoir dit le mois de Ramadan c'est le mois du Qur'an et c'est pour ça qu'on a de nombreux salafs-salih de nombreux pieux prédécesseurs et c'est devenu une tradition jusqu'à aujourd'hui que perdurent que font perdurer nos savants c'est que durant le mois de Ramadan de nombreux savants ne donnent plus de cours ils arrêtent tout et ils se consacrent au Qur'an savez-vous de qui ils tiennent cet attachement au Qur'an de manière toute particulière durant le mois de Ramadan alors il y en a il y en a qui me disent des salafs il y en a qui me disent de Omar il y en a qui me disent du prophète il y en a qui me disent de Mas'ud et vous avez tous raison en fait parce que notre modèle absolu c'était Rasulullah on tient ceci de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et a fortiori après lui ses compagnons l'ont imité en cela et les salafs les plus prédécesseurs ont imité et qui étaient les élèves entre autres des compagnons sachant que le prophète et les compagnons comme on l'a expliqué ce sont les premiers la première génération des plus prédécesseurs mais ensuite leurs élèves les ont imité et ainsi de suite jusqu'à ce qu'aujourd'hui en 2023 on continue encore à les imiter en cela qu'est-ce qui se passait c'était que Djibril rendait visite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan et lui faisait réviser tout le Qur'an tout ce qui était descendu jusqu'alors du Qur'an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'étudia avec Djibril savez-vous ce qui s'est passé lors de la dernière année du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi wa sallam la dernière année suite à quoi il a rendu l'âme alors bravo je vois que vous êtes plusieurs à connaître la bonne réponse vous êtes même très nombreux Allahumma barik la dernière année il a terminé le Qur'an avec Djibril deux fois durant le mois de Ramadan ce qui prouve que le mois de Ramadan effectivement c'est le mois du Qur'an c'est le mois où je dépoussière mon Qur'an de mes armoires de mes bibliothèques de comment ça s'appelle du pare-brise sur la voiture je ne sais pas comment on appelle le tableau de bord je l'enlève et je le lis ce Qur'an il n'a pas été descendu sur terre pour décorer nos maisons et décorer nos voitures donc le Qur'an je vais y attacher une importance toute particulière durant ce mois de Ramadan donc comme vous le voyez déjà on voit que Ramadan ce n'est pas un régime ce n'est pas juste se priver de manger de boire c'est beaucoup de Qur'an c'est beaucoup de prières et qui plus est la prière de nuit le Ramadan ce n'est pas juste adorer Allah durant la journée même la nuit on adore Allah Shikh Fawzan nous dit et le Vikrullah durant le mois de Ramadan on va abonder de Vikrullah les vocations d'Allah à toute heure dans en journée comme en soirée on fait beaucoup de Vikrullah Vikrullah pour ceux qui ne connaissent pas ce terme qu'il convient absolument de connaître c'est l'évocation d'Allah le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala alors Shikh Fawzan nous dit ne passez donc pas à côté de cette période incroyable en étant insouciant ne passez pas ce mois de Ramadan dans l'insouciance en vous détournant de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le font les malheureux parmi ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois et alors Allah leur a fait oublier leurs propres âmes ils ne tirent aucun bénéfice de cette période de grand bien et ils ne connaissent à ce mois-ci aucune sacralité c'est-à-dire que pour eux qu'on soit en Ramadan ou qu'on soit en Shawal c'est la même chose ils ne vont pas à la mosquée ils ne prient pas la nuit ils n'ouvrent pas leur Coran pour les pires d'entre eux ils ne jeûnent même pas en fait ils sont sortis du Ramadan comme ils en sont entrés dans l'insouciance et la négligence la plus totale donc ils ne savent pas révéler ce mois et lui accorder la valeur et l'importance qu'ils méritent et cher Fawzan nous dit qu'il y a de nombreuses personnes qui ne voient le mois de Ramadan et je pense que ce n'est pas vous qui me contredirez je pense tristement qu'on connaît tous des exemples comme ça dans nos entourages il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent du mois de Ramadan ou qui ne connaissent le mois de Ramadan que comme étant un mois de variété de bons petits plats de grande variété de boissons et alors nous dit cher Fawzan ils vont exagérer dans le fait de contenter leurs âmes leurs passions notamment les passions du ventre tout ce qu'ils aiment poulet rôti pizza snack fast food etc des jus des lassies tout ce que vous voulez c'est le mois où on se fait plaisir en termes de nourriture et de boissons pour eux c'est ça en fait Ramadan Ramadan c'est le mois où on va se faire plaisir en termes de passion les passions de la gastronomie les passions culinaires et il nous dit ils vont alors multiplier l'achat de grandes quantités de nourriture et de boissons et n'est-il pas vrai ce que dit cher Fawzan ô combien il dit vrai effectivement on voit les cadis de pré-Ramadan lorsque je pars faire mes courses à carrefour un, deux jours avant Ramadan voire une semaine avant Ramadan le cadis n'a jamais été aussi gros durant toute l'année et ça c'est problématique à Khiourti comment ça se fait que ton cadis il est plus gros qu'en temps normal est-ce que le mois de Ramadan c'est le mois où je suis censé le plus manger à l'heure du f'tour ou c'est le mois où justement Allah m'a obligé à me contenter de peu et à me priver de nourriture et de boissons pour m'inculquer justement la satiété le contentement du peu que j'ai pour m'éduquer à apprendre à moins consommer à ne plus être un grand consommateur justement des délices de ce monde et à me focaliser sur l'essentiel ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala mais nous en fait on se prive du matin jusqu'au maghrib de manger de boire et dès que c'est l'heure boum c'est la course c'est un 100 mètres c'est un sprint final à qui engloutira le plus de makrout le plus de briouette et qui finira le plat de couscous le premier donc ça c'est vraiment c'est 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 une contradiction totale de la singesse de la prescription du mois de ramadan c'est pas le mois où on est censé se faire plaisir en termes de nourriture si Allah nous demande de nous priver le jour de toutes ces boissons de tous ces bons mets c'est pas pour ensuite rattraper tout ce dont on s'est privé le jour la nuit c'est pas ça le but il y en a qui sont capables de faire 2-3 repas durant la nuit de ramadan en se disant mais moi je rattrape le petit déj le déjeuner et le dîner je fais un 3 en 1 et ça c'est vraiment malheureux c'est 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 une contradiction totale de la sagesse de la prescription du jeûne du mois de ramadan Cheikh Fawzan nous dit que ce qui est plutôt requis du musulman c'est qu'il limite sa nourriture et sa boisson afin que quoi qui va me compléter la phrase quelle est la sagesse quel est l'intérêt entre autres il y a plusieurs sagesses alors bravo à Bint Farid bravo entre autres à Ibn F bravo à Wissan vous m'avez apporté plusieurs sagesses celle que Cheikh Fawzan a évoquée c'est que je vais limiter ma consommation de boissons et de nourriture afin d'être plus en train à adorer Allah pourquoi ? parce que Cheikh Fawzan nous dit et dites-moi si Cheikh se trompe il nous dit que l'abondance de nourriture et de boissons engendre la fainéantise et la flemme quant à l'adoration d'Allah et osez me dire que lorsque vous cassez votre jeûne à l'heure du f'tour avec un gros repas vous avez tout de suite après la force d'aller faire juste les trois raka'a du maghreb sachant qu'on le verra la sunnah c'est de prendre une date je casse mon jeûne et ensuite je prie et une fois que j'ai pris mon maghreb là je peux prendre un repas complet s'il le faut c'est pas un souci mais de faire l'inverse je prends un gros repas et je retarde la prière après osez me dire que vous êtes tous d'attaque à prier juste les trois raka'a du maghreb après un tel repas donc Cheikh Fawzan a raison lorsqu'il nous dit que trop manger et trop boire ça engendre en toi l'indolence la paresse la fainéantise pour adorer Allah et moi je vous parlais juste des trois raka'a du maghreb alors que dire si tu te fais un repas gargantuesque juste avant le tarawih tu dis moi je vais vraiment me goinfrer comme jamais entre le maghreb et le isha seulement ton isha tu le prie avec des rots selon toutes les tonalités toutes les mélodies et en plus de cela et en plus de cela dès que l'imam dit allez on attaque le tarawih toi ça y est tu déclare tu fais acte de présence de raka'a et puis après on ne te voit plus à la mosquée tout le reste du tarawih pourquoi ? c'est à cause de quoi ? entre autres à cause de cette abondance de nourriture que l'on consomme durant les nuits de ramadan alors que les nuits de ramadan comme on vient de le voir elles doivent être comme les journées de ramadan les journées de ramadan je me limite durant la nuit aussi j'essaye de me limiter on ne te dit pas de jeûner les nuits aussi on te dit juste d'y aller mollo tranquillement habitue ton âme habitue ton estomac bien sûr mais habitue également ton âme à se contenter de peu c'est ça la sagesse du mois de ramadan c'est de te contenter de peu et de te focaliser sur ta relation avec Allah plutôt qu'à sur ton alimentation et à s'ouvrir toutes les passions du ventre ou de la chair ça c'était le premier exemple d'erreur que nous cite Cheikh Fawzan c'est ceux pour qui ramadan c'est le mois du ventre c'est le mois de la calorie c'est le mois de la nourriture il y en a d'autres nous dit Cheikh Fawzan qui ne connaissent le mois de ramadan que comme étant le mois de la grâce mat et encore une fois mes frères et mes sœurs oser contredire Cheikh qui n'a jamais vu ça qui ne l'a pas vécu ou à défaut de l'avoir vécu lui-même n'a pas vu parmi son entourage que ce soit des proches de la famille ou des amis agir ainsi pendant ramadan je veille toute la nuit c'est à dire que je vais au Tarawer c'est très bien mais ensuite au lieu de me recoucher pour prendre des forces pour aller prier le Faj ensuite à la mosquée le lendemain matin et me lever ensuite le lendemain matin pour aller travailler et bien moi je vais passer toute ma nuit sur la Playstation pour rattraper la journée durant laquelle je me suis privé je passe toute la nuit sur les séries je passe toute la nuit à faire la fête à parler avec mes copains mes copines jusqu'à quelques minutes avant le Faj comme nous le dit Shikh Fawzan et du coup ensuite qu'est-ce qu'il se passe dans le meilleur des cas j'arrive à tenir jusqu'à prier le Faj à l'heure puis je me couche et alors là c'est la grasse mat durant une énorme partie de la journée de ramadan cette journée durant laquelle Allah nous a chargé de jeûner et bien moi au lieu de la passer en jeûne je la passe en ronflette et donc je n'adore pas Allah durant cette journée puisque je suis en train de dormir et celui qui dort et bien son taklif il saute et ainsi de suite je fais durant tout le mois de ramadan je vis la nuit et je dors le jour je me réveille jusqu'à après le dhors jusqu'à après le asr alors alors at-taklif c'est-à-dire la responsabilité religieuse d'ailleurs lorsque je dors je ne suis plus responsable religieusement puisque je n'ai plus l'esprit mon esprit il est parti dans le barzakh donc je dors la journée au lieu d'adorer Allah et la nuit au lieu de me reposer je vis je fais les quatre sans coup etc ça j'ai dit c'est dans le meilleur des cas dans le pire des cas c'est qu'il y en a qui vont faire ça et en plus ça va les amener à rater le faj c'est-à-dire que 10-15 minutes avant le faj il est tellement claqué il est tellement explosé d'avoir fait une nuit blanche qu'il va se coucher ou alors le sommeil va le prendre d'assaut il ne va même pas s'en rendre compte il va s'assoupir il va partir et il ne va se réveiller qu'après le dhors après le asr et il aura manqué le faj et peut-être même qu'il aura également manqué le dhors et alors lui il aura tout perdu de son ramadan c'est-à-dire que c'est le mois où on est censé adorer Allah comme jamais faire ses prières à leur heure exacte et bien lui c'est tout le contraire il aura passé ses nuits dans l'amusement c'est l'heure du maghrib à manger à se faire plaisir et la journée même de ramadan il n'y avait rien du tout c'était vide d'adoration donc ça c'est une énorme erreur aussi de la part de ses frères et de ses sœurs qui agissent ainsi chère Fawzan nous parle d'une troisième erreur que j'ai évoquée il y a quelques minutes il nous dit d'autres personnes durant ce mois de ramadan là il est en train d'évoquer les erreurs les plus fréquentes durant le mois de ramadan il nous dit vous allez voir d'autres personnes qui vont s'asseoir à la fameuse table servie la table quatre étoiles du mois de ramadan où il y a toutes sortes de ravissements des yeux et du palais il nous dit ils vont s'asseoir en groupe durant cette table et ils vont délaisser la prière du maghreb en congrégation et notamment pour nous les hommes à la mosquée ces catégories de gens que chère Fawzan évoque il nous dit ceux-là n'ont pas su reconnaître au mois de ramadan la valeur qu'ils méritent alors on me demande c'est quoi une prière en congrégation congrégation ça veut dire la prière en commun les hommes sont censés prier en commun à la mosquée donc le chère nous dit ils n'ont pas su estimer à sa juste valeur ce mois de ramadan et ils n'ont pas su faire preuve de gêne de pudeur en délaissant les interdits durant ce mois de ramadan plutôt eux ils ont délaissé les obligations comme nous l'avons vu comme l'obligation de prier le Faj dans son temps imparti alors on ne l'a pas vu durant ce séminaire mais on l'a vu dans le séminaire précédent mais il est judicieux de le rappeler car on a de nombreux débutants qui nous écoutent et on a des gens qui rentrent en islam tous les jours walhamdoulilah donc c'est toujours bon de le rappeler qui peut nous rappeler c'est quoi le temps imparti du Faj est-ce que le Faj c'est juste jusqu'au Voh est-ce que c'est du lever de l'aube jusqu'au Voh alors ça m'impressionne parce que je n'ai que des bonnes réponses en fait donc vous êtes tous au courant donc comment ça se fait que vous vous soyez tous au courant mais qu'on ait des personnes dans notre Oumma qui pensent qu'ils ont le droit de prier le Faj lorsque le réveil sonne moi je mets mon réveil à 9h du matin pour aller au boulot ben je prie mon Faj lorsque je me réveille à 9h du matin ça ça ne passe pas à moins que tu sois en Islande ou en Finlande ou je ne sais pas dans quel pays le soleil se lève à 9h du matin mais en tout cas dans la plupart de nos pays à nous que ce soit en terre d'islam ou chez vous en terre de coufre en général c'est entre 3h et demie 4h en été et en hiver jusqu'à 7h le Faj et le Shuruq il peut aller jusqu'à 8h 8h et demie mais alors 9h 10h ça ça ne passe pas donc c'est une grave erreur que font ces gens là qui walhamdulillah déjà prient mais malheureusement ils pensent qu'ils ont le droit de prier le Faj lorsqu'ils se réveillent et qu'il n'y a pas de date butoir qu'il n'y a pas d'horaire butoir si ce n'est qu'ils se disent il faut que je le prie avant l'entrée du Zhor non 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 le temps du Faj c'est pas juste avant l'entrée du Zhor le temps du Faj c'est jusqu'au Shuruq le Shuruq c'est le lever du soleil et comme je vous l'ai dit le lever du soleil vous l'avez tous sur vos applications quand bien même tu n'as pas une application de prière ta simple application météo elle te donne déjà l'heure du lever du soleil donc tu sais juste avec ton application météo ou en regardant la météo sur à la télé tu sais déjà que le soleil se lève par exemple à 8h03 8h03 ça veut dire que c'est le temps limite du Faj je ne peux pas prier mon Faj après 8h03 alors cher Fawzan et là c'est vous qui allez me confirmer parce que je vous avoue que je ne l'ai pas moi je ne l'ai pas trop senti je ne l'ai pas trop remarqué je ne l'ai pas trop vécu cher Fawzan nous dit il y a une autre catégorie de personnes eux le mois de Ramadan c'est le mois du commerce il nous dit ces gens là le mois de Ramadan c'est le mois du business on est là pour faire des billets on n'est pas là pour l'adoration d'Allah je suis là pour écouler toute ma marchandise et m'en mettre plein les poches je vais me refaire durant ce mois de Ramadan j'en rie parce que moi franchement je ne l'ai pas encore vu mais ça ne veut pas dire que ça existe et d'ailleurs à voir vos commentaires vous me dites vous êtes nombreux à me dire c'est très réel je confirme etc donc vous vous l'avez vu de vos propres yeux vous l'avez entendu de vos propres oreilles donc Chir Fawzan nous dit il y en a pour qui le mois de Ramadan c'est le mois du commerce donc il y en a pour certains comme on l'a vu c'est le mois de l'appétit c'est le mois de la bonne gastronomie de la bonne bouffe il y en a pour qui c'est le mois de la sieste de la grasse mat et il y en a pour qui c'est le mois du commerce nous dit Chir Fawzan il nous dit donc leur but c'est de courir après la dunia au lieu de courir après Allah subhanahu wa ta'ala et à son adoration ils sont alors extrêmement motivés dans l'achat et la vente ils passent leur journée dans les marchés et qui peut me rappeler le marché ce que c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala voilà vous le savez le meilleur comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam le meilleur endroit sur terre l'endroit qu'Allah aime le plus sur terre c'est les mosquées et l'endroit qu'Allah déteste le plus sur terre c'est les marchés et bien eux ils passent leur journée de Ramadan ce mois béni dans les endroits les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et ils vont délaisser les mosquées nous dit cher Fawzan trop occupés à courir après ce bas monde il nous dit lorsque pour les meilleurs d'entre eux ils font l'effort de se rendre à la mosquée pour prier leur prière obligatoire alors ils y vont avec précipitation ils sont pressés que ça se termine ils y vont ils n'y demeurent pas ils ne restent pas à faire un peu de vikr après la salat etc c'est juste j'y vais je me dépêche d'aller à la mosquée je fais ma prière en katimini et ensuite je retourne chercher ma dunia dans les marchés alors on va parler aussi de cette catégorie qui va à mon avis vous énerver parce que ça énerve tout le monde ce sont les faux mendiants vraiment on demande à Allah qu'il enrichisse les véritables pauvres de notre umma ça nous fait de la peine de voir nos frères et nos sœurs dans le besoin obligés de se rabaisser à tendre la main c'est humiliant de devoir tendre la main et on sait qu'il y en a qui en ont honte et qui ne veulent pas le faire mais ils n'ont rien à manger le soir tandis que nous nous avons à manger le soir mais malheureusement on a des charlatans qui profitent de la générosité des musulmans et qui savent que les musulmans sont encore plus généreux durant le mois de ramadan que durant le reste de l'année à l'instar de qui ? à l'instar de notre prophète Mohammed comme le décrivait Aïcha qui disait que le messager d'Allah était le plus généreux des hommes et lorsque venait Ramadan alors il était encore plus généreux que le vent qui dispense de ses largesses donc nous aussi nous sommes une oumah une communauté généreuse dès qu'il y a des cagnottes on est les premiers à la financer on se dit après tout si on donne un, deux euros chacun et qu'on est mille ça fait 2000 euros de réunis pour l'opération de un tel pour la construction du puits de un tel etc. pour la construction d'une école coranique il y a tellement de projets et là oumah répond souvent présente donc il y a des gens qui le savent que pendant le mois de Ramadan là les chéquiers les chèques pleuvent et alors ils profitent de notre générosité ils profitent aussi parfois de notre naïveté et ils viennent faire la mendicité la manche dans nos mosquées ou ailleurs dans nos marchés pour profiter de cela alors qu'ils ne sont pas réellement besogneux et ça vous m'avez vous êtes nombreux à me parler des roumains des roms et tout mais ce n'est pas spécifique aux non musulmans il y a malheureusement des musulmans qui justement savent que pendant le mois de Ramadan ils pourront s'en mettre plein des poches sur la générosité de leurs frères et sœurs qui n'oseront pas leur refuser une sadaqa parce que c'est le mois de Ramadan et ça c'est vraiment malheureux et c'est ce qu'a dénoncé Shikh Fawzan il nous dit ces gens-là ces charlatans ces imposteurs ils passent la majorité de leur journée de jeûne au lieu d'adorer Allah à aller déranger et importuner les gens en mendiant et en leur demandant de l'argent toute la journée ils mendient et ça c'est vraiment une catégorie catastrophique de gens qui sont complètement passés à côté de leur mois de Ramadan Shikh Fawzan nous dit à tel point que certains d'entre eux vont de ville en ville un jour il est dans telle ville il fait la tournée de toutes les mosquées de la ville le lendemain il est dans une autre ville il fait la tournée de toutes les mosquées de la ville etc. jusqu'à ce qu'à la fin du Ramadan il ait les poches tellement pleines qu'il a perçu peut-être trois fois ton salaire à toi que tu as durement gagné durant ce mois de Ramadan parce que tu ne t'es pas privé de travailler malgré la faim malgré la fatigue etc. Effectivement ça nous fait penser à certaines personnes lorsque Shikh Fawzan nous dit ils feignent une apparence pauvre alors qu'en réalité ils sont riches et on ne va pas parler des Roms qui dans leur pays roulent en Mercedes ont des pavillons quatre étages alors que nous on est dans des petits appartements de 50 mètres carrés on est cinq dans un HLM de F2 F3 et eux ils font les pauvres ils se font passer pour des Syriens alors qu'en réalité ils sont riches et ils envoient tout l'argent au pays mais c'est Allah qui les jugera ne vous en faites pas Shikh Fawzan ce sont des gens ce sont des gens qui ont renié la ni'ma d'Allah sur eux le bienfait et la faveur d'Allah sur eux ils ont renié les bienfaits la richesse la santé qu'Allah leur a donnée et au lieu de la proclamer au grand jour et quant au bienfait de ton Seigneur proclame-le nous dit Allah dans le Coran et bien eux ils le cachent le bienfait d'Allah ils cachent leur bonne santé ils cachent leur richesse et ils laissent apparaître tout le contraire fallacieusement tout en prenant l'argent des gens sans droit donc Shikh Fawzan conclut ce cours en nous disant que ces gens-là sont complètement passés à côté de cette période en or que sont ces 29 30 jours de Ramadan vous imaginez ces 29 jours voire 30 jours seulement dans l'année à côté desquels il ne faut surtout pas passer et nous avons toutes ces catégories de personnes qui sont complètement passées à côté et pire c'est-à-dire qu'au lieu d'adorer Allah et de se rapprocher de lui elles n'ont fait que s'éloigner d'Allah en multipliant la transgression et la désobé et la désobéissance à Allah durant ce mois Moucher Fawzan nous dit qu'il convient que plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam imiter le messager on doit redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah durant ce mois de Ramadan plus que nous le faisons durant les autres mois de l'année bien sûr cher Fawzan nous le rappelle il nous dit quand bien même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était toujours plein d'entrain plein de vivacité plein d'énergie dans l'adoration d'Allah toute l'année et en tout temps mais durant le mois de Ramadan il l'était encore plus et il redoublait d'efforts et il se consacrait à ce mois durant ce mois en or ce mois béni il se il se détournait de nombreuses occupations qui étaient en réalité des adorations également alors question toute bête et je la pose tout particulièrement à mes frères mes frères tout particulièrement mariés chefs de famille lorsque vous vous levez tôt le matin pour aller au boulot vous faites vos 35 heures 40 heures 50 heures certains font 70 heures avec la nia de rapporter votre paye pour mettre du pain dans l'assiette de votre femme et de vos enfants pour que votre femme n'ait pas besoin de sortir à se rabaisser à travailler toute la journée au milieu des hommes pour gagner pour gagner des miettes de pain parce que dans ces pays on ne paye pas les hommes au même titre qu'on paye les femmes et après on nous parle de pseudo parité homme-femme et on nous dit que la femme c'est l'égal de l'homme dans la république française qu'ils nous ont apporté l'égalité entre les sexes blablabli alors qu'ils ne sont même pas fichus de payer les femmes leurs femmes comme ils payent leurs hommes toi pour éviter toutes ces souffrances à ta femme tu lui dis reste au foyer ne te fatigue pas c'est moi qui vais assumer mon foyer en faisant ce travail pénible est-ce que c'est une ibadah est-ce que tu seras récompensé pour cela c'est une ibadah c'est une adoration d'Allah parce que c'est Allah qui t'a chargé d'entretenir ton foyer vous êtes tous des bergers vous êtes tous responsables de votre foyer de votre bergerie donc lorsque tu obéis à Allah lorsqu'il te demande de prendre en charge ton épouse et tes enfants tu en seras récompensé c'est une ibadah et bien il y a de nombreuses ibadah des adorations en elles-mêmes le prophète s'en dégageait pour pouvoir se consacrer à d'autres ibadah plus importantes durant le mois de Ramadan le prophète allait délaisser des actes d'adoration qui étaient bien mais pour en fait pour faire à la place des actes d'adoration encore meilleurs que ces actes d'adoration qu'il délaissait et les salafus salih les plus prédécesseurs comme je vous l'ai dit en introduction prenez exemple sur le messager d'Allah et alors il délaissait les petites adorations pour se consacrer à l'essentiel les grandes grandes adorations telles que les fameux piliers de l'islam le tawhid la zakat la salat la prière le jeûne l'aumône toutes ces choses là des grandes grandes adorations la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc il libérait de leur temps pour se préoccuper par les bonnes oeuvres il veillait leur nuit par c'est quoi alors c'est plus précis que la prière bravo à Fiona c'est la prière de nuit donc les salafus salih eux leurs mois de ramadan c'était du jeûne du zikr de l'évocation d'Allah de la lecture du Qur'an dans la journée donc ne te dis pas oui mais moi je suis au travail la journée essaye de te trouver un moment dans la journée même pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas l'adoration d'Allah dans la journée pour dire moi je ferai tout le soir quand je serai de retour à la maison c'est un mois dans l'année ne le laisse pas passer ne laisse passer aucune heure de ce mois de ramadan si seulement vous saviez les regrets que vous pourriez avoir d'avoir gâché des heures de ramadan à jouer à la playstation en pleine journée à regarder des séries sur Netflix à écouter de la musique en plein ramadan parce que t'as pas voulu délaisser tes clips de rap à lire des romans à l'eau de rose au lieu de lire le Coran délaisser toutes ces distractions et concentrez-vous sur votre ibadah dès que je comprends que tu sois un étudiant t'as la fac t'as le lycée t'as le collège tu travailles que tu sois homme ou femme t'as un travail t'as une occupation dès que t'as un moment de libre fais du zikr qu'est-ce que ça te coûte de faire du zikr c'est quoi le zikr mes frères et mes sœurs le zikr c'est le rappel d'Allah c'est l'évocation le simple fait que tu dis subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah des choses comme ça est-ce que c'est compliqué à qui est-ce que ça te demande un effort surhumain t'es au boulot tout le monde prend sa pause cigarette et ben toi tu te prends cette pause cette pause zikr tu compenses cette pause cigarette avec la pause zikr et pendant 15 minutes tu fais du zikr et t'as tout gagné t'as tout gagné t'as fait du zikr durant ta journée de ramadan donc sachez occuper vos journées intelligemment durant ce mois de ramadan comme le faisaient les pieux prédécesseurs donc Shafouzan nous dit que les pieux prédécesseurs ils occupaient leur journée ainsi en jeûne bien évidemment c'est la première obligation qui nous concerne durant ces journées de ramadan mais aussi en vikr en lecture du couran et les nuits ils les occupaient en prières nocturnes en tahajjud donc mon conseil à Riourti si tu ne peux vraiment pas faire les prières de taraweeh à la mosquée et bien au moins essaye de ne pas délaisser deux plus une chaque nuit de ramadan puisque si tu pries ne serait-ce que deux rak'a après le isha tu seras compté comme quelqu'un qui a fait de la prière de nuit comment tu veux l'appeler autrement ces deux unités de prière après la isha si ce n'est pas une prière de nuit c'est une prière de quoi ? du jour après la isha c'est une prière de jour tu as juste à faire au moins deux unités après ton isha et ça y est tu es inscrit comme étant quelqu'un qui a prié la nuit certes tu n'as pas prié toute la nuit certes tu n'as pas fait le taraouih en entier mais tu auras quand même prié la nuit alhamdoulilah mieux vaut faire peu que rien du tout donc ne te couche pas sachant que tu ne vas pas te réveiller avant le fage par exemple ne te couche pas avant d'avoir poussé juste deux petits taraq'a après ta prière du fage après ta prière du isha pardon et clôture-la avec une unité de 8 tu fais 2 plus 1 et alhamdoulilah tu fais ça tous les soirs de ramadan et ce sera déjà très très bien tu feras partie incha'Allah de ceux qui auront prié durant les nuits de ramadan il nous rappelle il nous dit il faut savoir et on va le détailler dans un cours ultérieur incha'Allah il faut savoir que les hassanat sont multipliés durant le mois de ramadan tandis que les sayyat est-ce qu'elles restent fixes durant le mois de ramadan si je fais un péché durant ramadan est-ce que c'est plus grave que si je fais un péché hors ramadan alors j'ai les deux réponses j'ai non et j'ai oui et bien Cheikh Fawzan nous dit que les sayyat les péchés ils sont encore plus graves durant le mois de ramadan et leur châtiment est encore plus immense qui peut m'expliquer pourquoi sachant qu'on l'a expliqué hier à la fin du cours d'hier enfin on l'a expliqué on l'a esquissé bravo il y a Mahidou Bishra qui m'a qui m'a lâché comme ça le mot shayatine donc c'était pas une réponse complète il y a Lina qui me dit car les djinns sont enchaînés et c'est ça c'est ça la bonne réponse c'est que Allah il a tout fait pour te faciliter son adoration durant ce mois-ci il a enchaîné les démons rebelles qui t'insufflent en temps normal toutes ces transgressions à faire donc là tu n'as plus d'excuses si tu es tombé dans la transgression durant le mois de Ramadan comme le dit Fiona c'est de ta propre initiative arrête de tout mettre sur le dos des shayatines comme nous l'avons dit hier donc si tu pêches durant ce mois de Ramadan dans lequel Allah t'a tellement facilité son adoration et qu'il a enchaîné les shayatines pour ne plus qu'ils te gênent et pour ne plus qu'ils te nuisent alors tu es d'autant plus fautif c'est d'autant plus grave d'avoir désobéi à Allah voilà pourquoi le châtiment est encore pire lorsque tu pêches durant Ramadan que lorsque tu pêches durant un autre mois de Ramadan un autre mois que Ramadan pardon et Shire conclut avec ce verset comme le verset numéro 30 de la surah le pèlerinage Allah nous dit quiconque révère les interdits d'Allah c'est à dire qu'il va les respecter scrupuleusement les interdits d'Allah et bien ceci sera meilleur pour lui auprès de son Seigneur alors je vois qu'il est 26 je sais alors très rapidement on va peut-être dépasser de 5 10 minutes si vous me le permettez parce que j'aimerais faire un deuxième cours comme ça ce sera un cours complet et vous allez le voir il est très simple en plus donc on ne va pas s'étaler en long et en large le titre l'explication du début du jeûne journalier et sa fin alors question pour un champion super simple quand est-ce que commence le jeûne journalier c'est à dire à partir de quel moment débute le jeûne de chaque jour et à partir de quel moment il se termine je pense que j'ai 100% de bonnes réponses normalement alors pour ceux qui m'ont dit croissant lunaire je vous parle du jeûne journalier je ne vous parle pas du début du mois de ramadan chaque jour quand est-ce que débute le jeûne et quand est-ce que finit le jeûne alors vous m'avez tous donné je pense la bonne réponse je ne pense pas avoir vu défiler une mauvaise réponse on va lire tout simplement la parole d'Allah qui va nous donner la réponse dans la sourate la vache verset 187 Allah nous dit alors dans ce verset Allah Azza wa Jal nous dit au départ il vous a été permis les nuits de jeûne les rapports charnels avec vos épouses elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles Allah a su que vous trahissiez vos propres personnes et alors il vous a accordé le repentir et il vous a pardonné on va expliquer on va expliquer pourquoi Allah dit Allah a su que vous trahissiez que vous vous trahissiez maintenant donc ayez commerce avec vos épouses et cherchez ce qu'Allah a prescrit pour vous et la réponse elle est là et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir du fage de l'aube le fage c'est l'aube puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit donc nous avons le début du jeûne Allah nous dit que c'est lorsqu'on fait la différence entre le fil blanc du fil noir de l'aube c'est-à-dire lorsque l'aube commence à apparaître dans le ciel les lueurs blanches de l'aube commencent à comment dire commencent à se manifester dans la noirceur du ciel dans la noirceur de la nuit dans le ciel ça c'est le début du fage ensuite Allah nous dit et complétez votre jeûne jusqu'à la nuit quel est le début de la nuit en islam la nuit ça commence quand en islam mes frères ça commence au Aisha ça commence à minuit minuit c'est ça j'ai bien fait de la poser cette question parce que j'ai vu quelqu'un me répondre Aisha alors bravo on va dire qu'il y a 99% de bonnes réponses je crois que j'ai vu qu'une seule personne se tromper la nuit mes frères et mes soeurs ça commence au marrib dès que c'est waqtul marrib la prière du marrib ça veut dire que nous sommes entrés dans la nuit donc j'ai le droit de manger à ce moment là c'est ce qu'on appelle le f'tour prendre son f'tour c'est al-f'tour c'est la rupture du jeûne pourquoi je rompe le jeûne parce que ce n'est plus la journée durant la journée de ramadan je dois jeûner donc si je déjeune que je casse mon jeûne ça veut dire que je ne suis plus dans la journée de ramadan et c'est quoi l'exact opposé de la journée c'est la nuit donc le marrib c'est ce qui sépare la nuit le jour de la nuit donc la nuit débute au marrib donc Cheikh Fawzan nous dit que l'imam al-Bukhari nous rapporte que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et ça c'était les premiers temps du jeûne en islam il nous dit qu'il y a Alors, je vais vous lire directement en français parce que je vous ai dit qu'on ne devait pas s'étaler. L'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhim, nous rapporte dans son authentique, d'après al-Bara ibn al-A'zib, que les compagnons du messager d'Allah, jeûnaient. Et lorsque leur venait la rupture du jeûne, s'ils s'endormaient avant de rompre leur jeûne, comme ça peut arriver, tu es tellement fatigué de ta journée de jeûne, eh bien tu t'endors, eh bien s'ils s'endormaient avant de casser leur jeûne et que donc leur sommeil se poursuivait jusqu'à la nuit, alors ils n'avaient plus le droit de casser leur jeûne. Ils devaient continuer à jeûner jusqu'au jour suivant. Vous imaginez un petit peu la difficulté au tout début des prémices de l'islam. Et Qaïs ibn Sarouma nous rapporte, al-Ansari, il nous rapporte qu'il travaillait dans une palmerie durant la journée, tandis qu'il était jeûneur. Et alors, au moment de al-iftar, au moment de rompre le jeûne, il est allé voir sa femme, il lui a dit est-ce que tu as de la nourriture ? Elle lui a dit non. Imaginez-vous l'état de pauvreté des compagnons du messager d'Allah pour la grande plupart d'entre eux. C'était l'heure du f'tour, il n'avait même pas de quoi, sa femme n'avait même pas de quoi lui préparer un repas chez elle, tellement elles étaient pauvres. Alors elle lui a dit non, retourne, va qu'il y a tes occupations, je vais essayer de trouver quelque chose. Alors, il est reparti, mais il était tellement fatigué et épuisé que comme on l'a dit, le sommeil, il a pris le dessus sur lui, il s'est endormi, et alors, quand il est revenu à sa femme, sa femme lui a dit, entre guillemets, malheur à toi, qui était une expression qui n'était pas péjorative à cette époque-là. Elle dit, grande perte à toi, est-ce que tu t'es mis à dormir ? Et alors, il a dû, il n'a pas pu casser son jeûne, puisqu'il avait raté le moment de l'iftar, donc il a dû jeûner toute la nuit, plus toute la journée du lendemain, c'est-à-dire deux jours consécutifs. Et ça, c'était au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au temps du début de l'islam. Alors cette histoire, elle est parvenue aux oreilles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam, et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assoupli l'affaire, et il a descendu le verset, jusqu'à la fin du verset que nous venons de lire, où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que maintenant, le jeûne, c'est du fajr jusqu'au maghrib. Et quand bien même tu rates le iftar au moment du maghrib, tu as quand même le droit de déjeuner jusqu'au fajr. Tu peux prendre ton repas cinq minutes avant le fajr, il n'y a aucun souci. Alors qu'à l'époque, non. S'il ratait le moment du iftar, et qu'il voulait manger et s'alimenter durant la nuit, il n'avait pas le droit. Il devait se retenir jusqu'au lendemain. Une autre spécificité, un autre assouplissement de la législation du jeûne de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était que durant le jeûne, durant le mois de Ramadan plutôt, ils s'interdisaient leurs épouses. C'est-à-dire qu'ils s'interdisaient d'avoir commerce avec leurs épouses durant tout le mois de Ramadan. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont demandé les références. Vous le trouverez dans Bukhari numéro 1915. Deuxième spécificité, c'était qu'ils s'interdisaient, comme le rapporte aussi Al-Barib ibn Azib, et celui-là, vous le trouverez également dans Al-Bukhari, hadith numéro 4508. Il disait qu'on s'interdisait les femmes durant tout le mois de Ramadan. Et alors, certains, ne pouvant tenir, ne pouvant maîtriser leur shahawat, leur désir, eh bien, ils se trahissaient eux-mêmes et ils avaient commerce avec leurs femmes durant la nuit. Alors qu'ils considéraient ce style comme interdit ou alors que c'était carrément interdit à ce moment-là. Voilà pourquoi Allah a dit dans le verset que nous avons cité « Allah a su que vous trahissiez vos propres personnes. » C'est-à-dire Allah a su que vous aviez commerce avec vos femmes en cachette, en pensant qu'Allah ne vous voyait pas et ne le savait pas. Alors il vous a assoupli. Maintenant, commercez avec vos femmes. À partir du moment où c'est la nuit, vous pouvez avoir commerce avec vos femmes. Le commerce avec sa femme est uniquement interdit dans la journée de jeûne. Mais la nuit, les nuits de Ramadan, il n'y a aucun mal à approcher son épouse ou ses épouses. Alors on va citer un dernier hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam qui nous délimite le début du jeûne et la fin du jeûne. Le messager d'Allah dit comme rapporté dans Bukhari numéro 1954 et dans Muslim numéro 1100, donc hadith unanime authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit « Lorsque la nuit vient d'ici et que le jour commence à disparaître d'ici » ou plutôt « Lorsque la nuit commence à arriver d'ici et qu'elle disparaît d'ici et que le soleil se couche فَقَدْ أَفْتَرَصَائِمْ » je vais vous lire en A'ab d'abord « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْهَاهُنَا وَأَدْبَرَ مِنْهَاهُنَا وَغَارُبَاتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْتَرَصَائِمْ » Donc c'est-à-dire que lorsque la nuit elle commence à vous venir de l'Est puisque le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest donc quand le soleil commence à se coucher plus le soleil commence à se coucher à l'Ouest et plus à l'Est la nuit se fait noire donc Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous dit lorsque la nuit commence à venir d'ici et disparaître de là et que le soleil s'est couché c'est-à-dire sous l'horizon فَقَدْ أَفْتَرَصَائِمْ c'est-à-dire c'est le moment où le jeûneur peut rompre son jeûne où son jeûne est terminé donc le jeûne se termine au moment du maghrib lorsque le soleil passe sous l'horizon et normalement c'est vrai que ça fait partie de ces questions par lesquelles nous sommes énormément éprouvés c'est que nous nous basons comme on l'a vu la détermination du croissant lunaire de l'entrée des mois c'est à la vision et bien c'est pareil les horaires de prière c'est également à la vision c'est des temps pour ceux qui l'ont étudié avec nous dans nos modestes playlists de fiqh on l'a vu les temps des prières c'est des choses qu'on détermine à la vision soit en regardant directement le lever du soleil soit en regardant directement le coucher du soleil soit en regardant l'ombre de chaque objet quelle taille il fait c'est toujours des choses bien déterminées perceptibles par la vision c'est pas par des calculs que normalement on se base c'est pour ça que maintenant on est vraiment éprouvés parce qu'on se base tous sur nos applications de téléphone on fait confiance au Moivine à la radio qui fait la vanne pour plusieurs villes en même temps voilà la radio de la mosquée de Paris un fait la vanne alors que moi je suis pas à Paris moi je suis dans le 91 le 91 c'est pas Paris moi je suis dans le 93 moi je suis dans le 95 c'est pas Paris on a chacun nos horaires donc moi ça se peut je vais casser mon jeûne avant l'heure parce que j'ai suivi l'horaire de telle mosquée à la radio alors que c'était pas exactement mon horaire à moi en fonction de là où tu te trouves on a des horaires qui divergent plus ou moins mais ça c'est un sujet très houleux très complexe et je ne veux pas trop déborder là-dessus parce que je vais casser le moral de tout le monde vraiment on est tous touchés moi le premier par cette épreuve de ne plus déterminer les horaires de prière à la vision chacun pour soi ou au moins avoir le muezzin de notre mosquée de notre quartier qui se charge de ça après tout c'est son boulot le muezzin son boulot c'est de nous avertir du temps de la prière et s'il n'est pas capable de le faire correctement qu'il laisse sa place à quelqu'un qui le fait correctement maintenant malheureusement les muezzins ils se contentent de mettre une radio et de lancer la vanne dès qu'il entend que c'est l'heure à la radio on va s'arrêter là pour ce cours-ci je m'excuse pour le petit débordement je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne nuit et on se retrouve incha'Allah demain pour le prochain cours Hada wallahu a'alam wa salillahumma ala nabina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilah ila ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh au revoir